Musique Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo féminin Comme tous les lundis 16h30 sur l'antenne d'OL TV Au programme aujourd'hui la qualification des Lyonnaises pour la finale de la Coupe de France Nous parlerons également des U19 qui se sont qualifiés pour la finale du Challenge U19 Et puis en fin d'émission le match rétro entre l'OL et Arsenal A quelques jours du déplacement des Lyonnaises à Manchester City en Ligue des Champions Mais parlons donc de cette demi-finale de Coupe de France à Hénin-Beaumont Avec la composition d'équipe de Gérard Précheur Un 3-5-2 mis en place Avec Méline Gérard dans les buts Une défense à 3 Emboc-Renard-Henning Dans les couloirs Magerie et Ouhara Au milieu de terrain Amraoui, Abili et Marogane A la pointe de l'attaque Alex Morgan et Eugénie Le Sommeur Allez direction tout de suite Hénin-Beaumont Pour cette demi-finale de Coupe de France L'OL qui affrontait donc l'équipe d'Inter Régional Et les Lyonnaises se sont imposées 10-0 Avec l'ouverture du score dès la 9ème minute d'Eugénie Le Sommeur Le joli piqué suite à l'ouverture de Wendy Renard Eugénie Le Sommeur qui va doubler la mise A la 18ème minute de jeu Jennifer Marogane à l'origine de l'action Retrouve Camille Abili Qui sert Alex Morgan L'accélération de l'attaquante américaine Et le but tranquille d'Eugénie Le Sommeur Doublé pour l'attaquante lyonnaise Et 2-0 Donc à ce moment du match Alex Morgan passeuse et buteuse Suite à cette belle ouverture de Grisembok Ca fait 3-0 à la 20ème minute de jeu Et puis à la 27ème C'est Amel Magerie qui va inscrire le 4ème Billionnet Camille Abili pour Jessica Ouara Le débordement Le centre parfait au 2ème poteau Pour la tête d'Amel Magerie 4-0 C'était le score à la pause Dès le retour des vestiaires Entrée Dada Hegerberg et Elodie Tomis A la place de Jessica Ouara et Eugénie Le Sommeur On va retrouver les 2 entrantes en action très vite Dans cette seconde période Avec Elodie Tomis qui sert Alex Morgan Et Ada Hegerberg à la finition 5-0 à la 50ème minute de jeu 5 minutes plus tard seulement On va retrouver les Lyonnaises Avec un nouveau débordement D'Elodie Tomis L'accélération Pour servir Alex Morgan Finition parfaite du pied gauche Ca fait 6-0 pour les joueuses de l'OL Le 3ème changement pour Gérard Précheur Avec l'entrée de Kadeisha Boukanan A la place de Joséphine Henning Les Lyonnaises qui vont ajouter 4 nouveaux buts Dans cette partie Avec Alex Morgan bien servi par Amraoui La finition parfaite du pied gauche 7-0 à la 61ème Alex Morgan qui va même s'offrir Un quadruplet dans cette partie Avec la superbe inspiration de Marot Jeanne Et le petit ballon piqué d'Alex Morgan Pour l'Aubé, la gardienne d'Enin-Beaumont 8-0 à la 64ème Et en fin de rencontre Ada Egerberg va inscrire 2 nouveaux buts Le 1er à la 80ème Regardez cette superbe action En une touche de balle Abili, Majeri, Egerberg C'est superbe Et ça fait 9-0 Et puis à 5 minutes de la fin du match La Norvégienne va s'offrir un triplé Alex Morgan pour Elodie Tomis Le centre parfait Et le 10ème but Lyonnais Qualification facile donc De l'OL féminin Pour cette finale de la Coupe de France Les Lyonnaises qui affronteront en finale Le PSG qui s'est imposé 4 buts à 1 Face à Saint-Etienne La finale qui aura lieu le 20 mai prochain A Vannes Je vous propose tout de suite D'écouter les réactions au micro de Guillaume Bailly Allez place désormais A la Ligue des champions féminines Avec samedi la demi-finale Aller entre Manchester City et l'OL féminin Avant cette rencontre On vous propose de revivre une confrontation Entre l'OL et un club anglais C'était face à Arsenal Demi-finale Aller au stade de Gerland Saison 2010-2011 Les Lyonnaises s'étaient imposées 2 à 0 Bon match à tous Et on se retrouve donc samedi Pour couvrir donc cette demi-finale Entre Manchester City et l'OL féminin Salut à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501